Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais fabriquer un gabarit pour faire des tenons sur ma scie sous-table. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Vincent Brin, je fais des tutos de l'utri, du do it yourself et plein de choses qui tournent autour du thème du bois. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, pensez à le faire et activez la petite cloche, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et puis si vous aimez mes vidéos, mettez-moi des petits likes, ça m'encourage à continuer. Aujourd'hui on va construire un gabarit qui va me permettre de faire des tenons en sécurité sur ma scie sous-table. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans une vidéo j'avais montré comment faire des tenons avec la scie sous-table et c'était quand même pas top niveau sécurité. J'avais dit que je me fabriquerais un petit gabarit, donc aujourd'hui on va le construire. Et vous verrez, c'est vraiment très simple à faire, c'est un petit gabarit qui coulisse sur le rail de guidage, ça permet de maintenir la pièce et comme ça on peut travailler avec en sécurité. Et bien c'est parti, je vais aller faire mes billes sur ma scie sous-table et ensuite on va assembler les différents éléments. Le principe c'est qu'on va venir faire une petite boîte par-dessus le guide, une petite boîte qui va pouvoir coulisser. Donc j'ai fait une hauteur un tout petit peu plus faible que la hauteur du guide ici, c'est pour que ça ne frotte pas sur la table. Donc je vais assembler ça, on va faire attention lors de l'assemblage qu'ici on soit bien perpendiculaire à la table pour que ce soit nickel. Je vais fixer ça avec des serre-joints et on assemble le tout. On va maintenant venir fixer une planche ici. Je vais maintenant venir fixer ici un tasseau que je vais mettre bien perpendiculaire à la table, ça va permettre de venir bloquer les pièces contrat. Et bien je vais le fixer avec un serre-joint pour qu'il tienne bien et ensuite on va pouvoir le visser. Et bien voilà, j'ai terminé de fabriquer le petit gabarit. Il vient se poser ici, il est bien stable. Et on voit qu'il est bien perpendiculaire à ma table dans les deux sens. On va maintenant pouvoir venir tester et faire un tenon avec la scie sous-table. Maintenant que la petite découpe est faite ici à mi-hauteur, on va venir découper ici le tenon avec la lame. Donc on va déjà mettre la lame à la bonne hauteur. On va venir utiliser le petit gabarit. Je vais venir enlever la vis qui est là, histoire que la lame ne touche rien. On est bien perpendiculaire, on va pouvoir venir se fixer comme ça. Pour le réglage, on va se mettre comme ça. Et là je vais venir pouvoir faire la découpe tranquillement. On peut venir ensuite le retourner. Et voilà, comme ça, on a fait des tenons en sécurité et super rapidement avec la scie sous-table. Bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimé comme d'habitude, mettez-moi des petits likes. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !